Que feriez-vous si quelqu'un s'introduisait dans votre maison, non pas pour la cambrioler mais pour vous trouver vous ? Ça va être le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous plaira. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. Je change mon étudiant pour l'introduction et si vous êtes prêts, on est parti pour se plonger dans l'histoire de Connor. Connor nous raconte qu'il vivait dans une maison qu'il louait dans le nord de la Californie. Sa maison se trouvait non pas dans une ville mais un peu en périphérie là où il y avait des quartiers résidentiels. C'était pour lui le mélange parfait entre proche d'une grande ville et également assez éloigné pour avoir de l'espace pour vivre paisiblement. Il nous dit que le quartier où il vit n'est pas éclairé de nuit ou en tout cas très peu donc si on sort de nuit, on ne voit rien. Connor nous raconte tout cela pour nous dire que si il y a des nuages dans le ciel qui cachent la lune, à ce moment là les rues sont totalement dans la pénombre et dans ses maisons s'il n'a pas de lumière, et bien il ne voit rien du tout. Vous savez généralement on a quand même les lumières de la rue qui permettent si on n'a pas les volets fermés de voir un petit peu à l'intérieur de notre maison quand il fait nuit. Et si on n'allume pas les lumières ? Là Connor il nous explique bien que non, on voit rien du tout. Un jour alors qu'on était au milieu de l'hiver, Connor est rentré chez lui. Il faisait nuit assez tôt, il n'avait pas fait beau de la journée donc il y avait encore des nuages dans le ciel. Connor nous dit que la seule chose qu'il voyait c'était ce qui était éclairé par la lumière de son Porsche. Connor descend de sa voiture et tout de suite une odeur lui pique un peu les narines. Cette odeur c'est l'odeur de cigarette. Et c'était une odeur qu'il n'avait pas l'habitude de sentir parce que lui il ne fumait pas, et bien qu'il vivait dans un quartier avec des maisons aux alentours, elles étaient suffisamment isolées donc il n'était pas censé pouvoir sentir la fumée de la cigarette du voisin. Un peu intrigué par cette odeur, il jette un petit coup d'œil aux alentours et il ne voit rien. Donc comme la plupart des gens le feraient, il décide d'ignorer cette odeur, il prend ça pour une odeur passagère et il décide donc de rentrer dans sa maison. Connor était épuisé. Il avait beaucoup travaillé, il n'avait eu que très peu de pause, donc la seule chose qu'il avait envie c'était de faire un énorme câlin à son lit. Il était assez tôt, pas encore 19h, donc Connor décide quand même de prendre une petite douche, mais tellement épuisé après la douche, il se dit je vais aller me coucher. Alors que Connor dort paisiblement et qu'il récupère de sa dure journée, il est réveillé par un bruit. Un bruit qui se trouve dans sa maison. Nous, ça pourrait nous intriguer, mais Connor, pas tant que ça, parce qu'il a l'habitude que certains amis viennent chez lui pour utiliser sa douche. En tout cas, un de ses amis qui avait des cours du soir, qui se trouvait pas très loin de là où vivait Connor. D'ailleurs, Connor qui avait vraiment confiance en cet ami, lui avait même passé un double des clés pour que cet ami puisse utiliser la fameuse douche quand Connor n'était pas là. Néanmoins, cet ami était quand même quelqu'un de civilisé, il ne rentrait pas chez Connor comme si c'était chez lui. Il avait quand même un certain respect vis-à-vis de l'espace vital de Connor. Donc si jamais il était amené à passer, il envoyait un message à son ami pour lui dire « je vais passer chez toi ». On sait jamais parfois si la vie passe, Connor peut être avec quelqu'un d'important, donc au mieux pas, quand on est en rendez-vous, avoir un ami qui arrive comme ça à l'improviste. Donc curieux, Connor décide de prendre son téléphone pour voir s'il a reçu un message qui indiquerait que son ami passe à la maison. Connor a du mal à regarder son téléphone parce qu'en l'allumant, la lumière l'aveugle. L'histoire se passe à une époque où la lumière du téléphone ne s'adapte pas encore à la lumière environnante. Maintenant, je sais pas si vous avez remarqué, mais quand on allume notre téléphone de nuit, la lumière s'adapte pour pas nous aveugler. Là, c'était pas le cas, donc sachant que Connor avait sa luminosité au max quand il l'a ouvert de nuit, boum, il est devenu un aveugle instantanément. Ses yeux s'adaptent un petit peu et là, enfin, il peut lire ce qu'il y a sur son écran. Il remarque qu'il est 21h, donc il a dormi qu'à peu près 2h, et ce qu'il remarquait également, c'est ce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas de message de son ami qui lui dit « je passe ». Connor, encore une fois, ne se dit pas qu'il y a un problème, il se dit que peut-être son ami a oublié de le prévenir. Donc, il pose son téléphone sur sa table de nuit et il crie le nom de son ami. Aucune réponse. Mais, Connor entend des bruits de pas très lourds au niveau du rez-de-chaussée de sa maison. C'est avec ces bruits de pas qu'il comprend qu'il y a un énorme problème. Il comprend que son ami n'est pas là, mais qu'un étranger est chez lui. Donc, plutôt que d'aller voir ce qu'il en est, ce que beaucoup de personnes peuvent faire dans la série d'horreur, lui, il décide de sortir de son lit et d'aller se planquer dans son placard. Juste au moment où il finit de se cacher, il entend des bruits de pas au niveau de son étage. Il se dit donc, à ce moment-là, qu'il s'en est fallu de peu pour qu'il se retrouve nez à nez avec la personne qui était là. Il faut savoir qu'il y a plusieurs pièces à l'étage où il y avait la chambre de Connor. Juste à côté de sa chambre, il avait une petite salle de bain où il fallait en fait passer dans sa chambre pour y accéder. Il avait d'autres pièces, notamment une où il y avait des affaires qu'il devait ranger et il entend que l'individu qui est rentré dans sa maison rentre dans sa chambre, fait un peu le tour, allume la lumière même et va dans la fameuse salle de bain. Connor profite de ce court laps de temps pour se rendre dans son couloir et ouvrir, vous savez, le petit grenier, la petite trappe qui mène au grenier pour s'y cacher. Connor arrive à se cacher et il entend qu'au moment où il referme le grenier, l'homme sort de la salle de bain. Encore une fois, Connor, il a un timing incroyable. Il a bien fait de changer de cachette. Parce qu'il entend que l'individu fouille toute la pièce, y compris le placard où il s'était caché. Donc si Connor était resté dans son placard, il aurait été débusqué. Connor, lui, se tient dans le grenier. Il est à côté de l'accès au grenier. Comme ça, si jamais quelqu'un essaie de monter, il peut le stopper net. Et en plus, il est un point stratégique parce qu'il peut voir ce qu'il se passe en dessous de lui. De part, on va dire, les sortes de petites fissures au niveau de la porte du grenier, il peut voir au travers et donc discerner un petit peu ce qui se passe en dessous de lui. Il entend des bruits. Il entend dans sa chambre qu'il y a beaucoup de bruit. Et ce n'est pas du bruit de quelqu'un qui fouille, c'est du bruit de quelqu'un qui retourne complètement à la chambre. Il voit donc l'individu, ou plutôt les individus, qui sont habillés plutôt normalement avec des jeans, des bottes. Mais ce qui l'effraie le plus, c'est qu'il remarque que l'un d'entre eux porte des menottes. Il n'est pas menotté, mais il a dans sa main des menottes comme s'il souhaitait attacher potentiellement la personne qui les cherchait à débusquer. Il remarque que les individus retournent dans la chambre ou dormaient de bas à Scanner et qu'ils continuent de tout mettre sans dessus dessous. Et après cela, il y a un léger silence pendant quelques secondes et ensuite, un énorme cri de rage. Après ce cri, il entend que les personnes qui se sont introduites dans sa maison retournent au rez-de-chaussée. Il entend également beaucoup de bruit ce qui pour lui indique qu'ils sont en train de retourner la maison encore une fois. Et après, un long silence. Plus aucun bruit, plus rien. Donc là, dans la tête de Connor, c'est je fais quoi ? Il décide de ne pas sortir tout de suite de sa cachette et il a bien raison. Problème, il n'a pas pris son téléphone avec lui quand il est parti se cacher dans le placard. Il a laissé son téléphone sur la table de nuit. Donc ce que notre ami Connor décide de faire, c'est de patienter et de compter jusqu'à 1000. Il se dit qu'au bout de ce fameux décompte, eh bien, il pourra sortir en sécurité. Il y aura suffisamment de temps qui se seraient coulés pour montrer s'il y a encore quelqu'un ou pas. Finalement, au bout du décompte, aucun bruit. Donc Connor sort de sa cachette silencieusement, il va vers son téléphone et il appelle la police. La police arrive sur place. Une fois qu'elle est là, Connor se sent bien plus rassuré, ce qui est normal. Et avec la police, il fait un petit état des lieux de ce qui s'est passé. Il fouille un peu chaque pièce et il se rencontre notamment au rez-de-chaussée qu'il y a beaucoup, quasiment tout, en fait, son mobilier qui a été renversé. Et dans la cuisine, tous les tiroirs ont été vidés. Rien ne semble avoir été volé, sauf une chose. Un couteau de cuisine. Qu'est-ce que ces individus auraient fait avec un couteau de cuisine ? On peut évidemment spéculer sur la chose, certainement quelque chose de très malsain en tout cas. La police, en enquêtant sur place, a remarqué que la porte d'entrée avait été forcée avec un petit biche et ils ont trouvé des mégots de cigarettes au niveau des barrières qui entouraient la maison de Connor. D'où la fameuse odeur que Connor a sentie avant de rentrer dans sa maison. Pour la police, les choses sont plutôt claires. Les personnes qui se sont introduites dans la maison la surveillaient depuis un moment et les individus se trouvaient juste derrière les fameuses barrières quand Connor est rentré chez lui. Les policiers ont conseillé à Connor de rester chez de la famille le temps que sa porte d'entrée soit réparée et ils ont ramassé autant de preuves que possible pour essayer de mettre la main sur ces individus. Connor, lui, a préféré ne pas dormir chez de la famille. Il s'est dit qu'il allait plutôt opter pour une autre solution. La solution, c'est de ne pas dormir pour monter à la gare jusqu'à ce que sa porte soit réparée. Chose qui a été faite plutôt rapidement. Il a également passé sa nuit à ranger tout ce qui avait été dérangé. Il n'a pas dormi pendant la nuit qui ont suivi ces événements parce qu'il regardait souvent par la fenêtre avec une lampe de poche pour voir s'il voyait quelque chose derrière la fameuse barrière qu'on pouvait voir de la fenêtre. Il n'a rien vu d'un côté fort heureusement et le lendemain la porte a été réparée. Il a fait également d'autres petites installations. Ces événements ont clairement changé certaines de ses habitudes chose qui arrive plutôt souvent dans les threads horreurs. Il a installé une ligne téléphonique au niveau du grenier pour appeler les urgences si jamais il est amené à s'y cacher de nouveau et également il s'est entraîné à aller de son lit jusqu'à son placard le placard où il s'était caché le plus rapidement possible et ensuite d'aller du placard au grenier le plus rapidement possible. Comme ça si jamais ces événements étaient amenés à se reproduire lui il serait prêt. Évidemment Connor s'est posé beaucoup de questions sur quelles étaient les intentions des individus il s'est posé des questions aussi sur ce qui aurait pu lui arriver qu'est-ce qui se serait passé s'il n'était pas allé dans le placard ou s'il était resté dans le placard et qu'il n'ait pas bougé dans le grenier après vraiment c'est quelque chose qui lui trotte en tête il n'aura jamais la réponse et nous non plus et d'un côté comme j'aime à le dire si on n'a pas les réponses aux événements c'est qu'il ne s'est rien passé et c'est le meilleur scénario qu'on puisse envisager. Il n'a jamais revécu ce type d'événement après les personnes ne sont pas revenus donc qu'est-ce qu'elle voulait le grand mystère. Et voilà les amis on en a fini pour cette histoire ce qui indique donc la fin de la vidéo j'espère que cette histoire vous a plu je sais cette histoire je crois a déjà été racontée par le Squeezo sans chef mais je trouvais que c'était une histoire quand même super super intéressante des poules à partager très horrifique à chaque fois que je fais des recherches de thread reddit je la vois passer et je me dis oui mais Squeezo l'a fait je vais pas la faire mais je me suis dit que finalement elle avait quand même sa place sur la chaîne je voulais la raconter à ma manière donc maintenant c'est chose faite j'espère que cette vidéo cette histoire vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne je vous invite également à me suivre sur Instagram que je vous laisse juste ici moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo prenez soin de vous c'était Aken salut